Une question très rapide d'actualité. Le CRI s'est rendu à Valence au cours des derniers jours. Il a fait un événement d'une ampleur assez importante, jeudi, peut-être vendredi, mais jeudi, c'est sûr, et qui s'appelait Doing Business à Tanger, n'est-ce pas ? À Tanger, Tétoile Housaïma. Alors, comment c'était, en quelques mots ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, M. Nassar Théine, pour la tenue de cette belle rencontre, cette belle émission qui va se dérouler sur trois jours. C'est une très, très bonne initiative. Félicitations. Ça nous permet, ça permet à toutes les régions de toucher de près les investisseurs, les porteurs de projets, de faire connaître, de faire promouvoir nos régions respectives. Donc, ça nous félicite aussi la tâche. Merci beaucoup pour ce soutien. Donc, pour revenir à la question, effectivement, la semaine dernière, c'était une semaine, un rendez-vous fort pour la région Tanger, Tanger, Housaïma et le CRI, parce que nous avons organisé la cinquième édition des rencontres Doing Business International à Valence. Donc c'était une rencontre très réussie de par la qualité des interventions aussi par rapport au nombre de participants. Il y avait environ 300 personnes dont une délégation marocaine qui s'est déplacée de la région et aussi à l'échelle nationale de 150 personnalités hommes d'affaires institutionnels et la présence aussi sur place de plusieurs investisseurs espagnols et surtout ce qui nous a intéressé aussi c'est les Marocains résidant en Espagne et spécialement à Valence. Donc c'était une occasion pour nous pour présenter notre offre territoriale pour les investisseurs et les porteurs de projets mais aussi et surtout promouvoir la région et dénicher de nouvelles opportunités d'investissement que ce soit du côté espagnol mais aussi du côté des Marocains résidant en Espagne. Alors concrètement, concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu ? Donc en plus du panel qui était un panel de présentation... Non, concrètement en matière d'investissement. En matière d'investissement, nous avons déniché pas mal d'opportunités d'affaires notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc Valence est connu par ce secteur. Aussi en matière touristique et bien évidemment la logistique. Ce sont des marques d'intérêt ou des signatures ? Non, ce ne sont pas des signatures. Pour le moment, ce sont des manifestations d'intérêt, donc des ambitions qui ont manifesté leur intérêt et qui vont se déplacer pour très bientôt à Tangier pour voir comment concrétiser leur projet. Très bien, très bien. Vous allez les recevoir évidemment. Et peut-être que vous tiendrez Mediap 24 au courant. Alors je voulais qu'on confirme un peu le titre et le thème de ces trois journées. Nous, on l'a appelé un boom économique sans précédent dans la région Tangier, Tétouan, Al-Hussema, sur la base de chiffres. On a atteint des chiffres jamais vus auparavant, 2023, et au cours du premier semestre 2024. Est-ce que vous confirmez que nous allons vers des chiffres inédits ? Est-ce qu'il y a un boom d'investissement et donc, obligatoirement, il deviendra un boom économique ? Effectivement, vous avez bien raison. Je pense que le chiffre en parle plus que nos paroles. L'année dernière, c'était 73 milliards de dirhams, pardon, et ce premier semestre seulement n'est à 40 milliards de dirhams, donc plus que la moitié que l'année précédente. L'année 2022 était 52 milliards de dirhams. C'est ça. Donc, on connaît une évolution exponentielle des montants d'investissement qui sont autorisés en parallèle en termes de nombre de projets d'investissement. Et cette tendance, elle est une tendance due principalement à la dynamique que connaît la région. D'ailleurs, la région a connu cette dynamique même en période de Covid. Nous avons pu autoriser beaucoup de projets même en période de Covid. Et cette dynamique s'est accélérée à partir de l'année 2022-2023. Et aujourd'hui, on voit les fruits de ces projets qui sont en train de se réaliser au niveau de la région de Tangier-Touel-Hassime. Est-ce que je peux en déduire que vous étiez là au cours des années 21, 22, 23 ? Oui, effectivement. Les projets qui arrivent, que vous, comment dire, vous autorisez, vous signez des conventions, vous aidez les investisseurs, vous leur trouvez du foncier, etc. Est-ce qu'ils se concrétisent tous ? Bien évidemment, non. Mais c'est notre devoir de les accompagner pour qu'ils soient autorisés, plutôt pour qu'ils se concrétisent tous. On fait les mains et les pieds pour cela. Il y a bien sûr quelques projets, mais c'est avec, je dirais, 0,1% pour des aléas financiers de l'investisseur, d'un changement de... Mais ce sont très, très rares. On va dire quasi majoritairement, à 99%, ils se concrétisent. 99% en 1,99. Donc vous voulez... Ils se concrétisent en combien de temps ? Donc ça dépend. Ce sont des business plans qui diffèrent selon la matière du projet, selon la taille du projet, selon le secteur d'activité. Ça peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans, jusqu'à 5 ans. Alors pourquoi vous ne publiez pas la liste des projets, cette fois-ci, concrétisés et non pas projets ? En d'autres termes, vous avez assez de recul depuis 2020, 2021, 2022, 2023. Et donc combien d'emplois ont été créés ? Combien de projets ont été réalisés ? Vous voyez ? On fait cet exercice. On le fait. Vous le faites. Vous le gardez pour vous. On le publie aussi. On le publie dans le cadre de notre newsletter. D'ailleurs, c'était publié l'année dernière, en décembre. Nous avons été abonnés. Oui, effectivement. Donc on le fait. Donc on partage toutes les informations qui sont publiques avec les médias, avec les investisseurs. Et cela aussi encourage ces investisseurs à avoir plus de confiance dans le tissu économique, en voyant soit leurs concurrents s'installer dans la région, soit leurs clients ou sous-traitants aussi. D'ailleurs, on m'a dit que vous avez eu deux investisseurs étrangers, deux pays européens, je pense, qui sont venus, qui voulaient absolument avoir du foncier. Je pense que c'est du foncier, qui ont dit « Ah, on est venus il y a 10 ans. Aujourd'hui, on regrette de ne pas avoir concrétisé. » Et le concurrent l'a fait. Alors, n'est-ce pas ? Effectivement. Vous pouvez nous raconter un peu ? Effectivement. Il y a quelques investisseurs, notamment étrangers, qui s'intéressaient à la région il y a quelques temps. Ils étaient hésitants par rapport aux choix. C'est leur premier pas en Afrique, entre parenthèses. C'est la première sortie hors pays d'origine. Donc ils ont essayé d'étudier la chose plus profondément. Ils ont pris le retard. Donc leurs concurrents, ils ont été un peu avertis et plus en avance. Donc ils se sont installés dans la région. Et par la suite, ils s'intéressaient que pour ces premiers investisseurs, malheureusement, qu'ils sont en retard. Parce que dans un marché mondialisé aujourd'hui, globalisé, un jour de plus d'avance, ça coûte beaucoup d'argent. Donc parce que c'est une pénétration vers des marchés en avance. Donc ils ont pu gagner des commandes avec, que ce soit par exemple Renault ou Stellantis après. Et ils se sont vus en retard, malheureusement. Mais ils se sont rattrapés et ils sont en train de s'installer aujourd'hui. Parce que la région offre pas seulement un marché national, mais un marché international auquel il est connecté. Et là où la demande est en perpétuelle augmentation. Parlez-nous des investisseurs étrangers qui viennent. Quelles sont les nationalités que vous voyez ? Est-ce que ça a évolué ? À vrai dire, nous recevons toutes les nationalités chaque jour. L'exemple de ce matin, j'étais avec la direction générale, avec des investisseurs de l'Inde, qui sont venus de l'Inde. Ils voulaient faire quel projet ? Toujours le secteur automobile, c'est un sous-traitant automobile qui fabrique des composants pour les véhicules. Mais nous avons aussi des Américains, des Allemands, des Français, des Espagnons, bien évidemment, vu la proximité. Des Coréens, des Japonais. Mais aujourd'hui, l'attendance, je peux vous dire que l'attendance aujourd'hui, c'est pour les projets chinois. Vu le projet royal de la cité Mohamed VI Tanger Tech, qui a une vocation d'une smart city, qui est faite en collaboration avec un groupe chinois de renom. Donc aujourd'hui, à Tanger Tech, il y a huit investisseurs chinois ? Plus. On est presque à 16 projets, dont une dizaine de chinois. Dans une dizaine de chinois. Sur les 16, combien ont démarré ? Ou sont en cours de démarrer ? Nous avons trois projets déjà en cours de construction. Oui. Et les autres, c'est en cours d'autorisation. En cours d'autorisation, donc encore à l'état de papier, de formalité et de processus. D'accord. Vous avez parlé, à juste titre, de foncier et j'en ai parlé aussi comme ça en passant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation dans la zone de Tanger ? Je ne parle que de la zone de Tanger. À vrai dire, le risque de saturation... Pour le français industriel. Oui. Il est toujours présent parce que la demande, aujourd'hui, elle est très accrue, parce qu'on est une région très convoitée en raison de notre position géographique, en raison des infrastructures qu'on nous offre aux investisseurs, en raison de la maturité de l'écosystème. Donc, Tanger est devenue une destination privilégiée pour les investisseurs. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Et donc, il y a une grande pression sur le foncier. On est en train de travailler avec les autorités locales, avec les aménageurs-développeurs de zones pour une extension éventuelle des zones existantes et la création de nouvelles zones de locales échéantes. D'ailleurs, aujourd'hui, la TAC, dans un schéma d'extension, Tanger tech offre cette possibilité aussi avec ses 1 000, environ 1 000 hectares de zone d'accélération industrielle, en plus des 1 000 hectares destinés à la ville intelligente. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement une pression, mais on est conscients de cette pression. On est en train de préparer une offre foncière adaptée aux besoins des investisseurs parce que les besoins sont différents. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les opérateurs chinois, on est sur des projets de taille très importante qui demandent des superficies allant de 50 hectares jusqu'à 100 hectares. Donc, ce qui fait que le fonds-ci connaîtra de plus en plus de pression par rapport aux années précédentes. Est-ce que vous avez probablement pensé à... parce que vous parlez, vous, au nom de la région, vous avez peut-être pensé à d'autres provinces ? Effectivement. Effectivement, ça, ça rentre aussi dans notre... Tétouan, par exemple, ça ne démarre pas vraiment. Ça rentre effectivement aussi dans notre feuille de route avec le conseil de la région. Donc, on est en train de développer pas mal de zones d'activité économique pour recevoir des projets de taille moyenne, surtout pour les PME. Tétouan, nous avons fait une initiative qui est aussi spéciale au niveau de la zone Tétouan Parc. Donc, c'est dans le cadre d'une convention pour le programme intégré d'appui de l'investissement au niveau de la préfecture. Nous avons acheté de Tétouan Parc des lots de terrain que nous avons mis en location pour des investisseurs à un prix très avantageux qui a permis d'attirer davantage des investisseurs. Nous avons des zones d'activité économique à Ouest-Ènde. Nous avons une à Assela. Nous avons d'autres zones à Larache, précisément à Père-Sarabjir. Donc, on est enseigné de doter l'ensemble des provinces et préfectures dans les zones d'activité économique afin de réduire cette pression sur la région, surtout que ces zones aussi présentent pas mal de potentiel, que ce soit d'ordre économique, que ce soit logistique pour ces investisseurs. Oui, non, parce que la grande force de Tangier, c'est la connectivité. Et si vous êtes à Tétouan ou à Auzène ou à Laïche, etc., vous avez un problème de connectivité avec Tangier-Mètre, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avantage de connectivité par autoroute et chemin de fer vers ces provinces ? Effectivement, il y a certains projets qui sont en cours, notamment un chemin de fer qui va relier Tangier à Tangier-Mètre, déjà existant, mais surtout par rapport à Tétouan, qui est concours d'études par le conseil de la région. Mais je peux vous dire que Tétouan, par exemple, il est à 40 minutes de Tangier-Mètre. Donc, le problème de connectivité... Non, c'est pour les marchandises, ce n'est pas pour nous. Oui, même pour les marchandises, ça peut aller maximum jusqu'à une heure, surtout. On est en train de travailler avec l'autorité locale, aussi le conseil de la région, pour le renforcement d'une voie qui est déjà existante, qui passe par Fahs-Anjala directement de Tétouan-Parc. Donc ça, ça va jouer un rôle très important. Vous voulez doubler la route nationale ? C'est ça, c'est une route qui est entre Tétouan, passée par Fahs-Anjala, par Khmis-Anjala plutôt, et qui va aussi renforcer cette connectivité. Pour l'arrache, il y a déjà l'autoroute. Il y a l'autoroute. Voilà, et c'est maximum 1h30 de Tangier-Mètre. Donc, par rapport à Wazan, c'est vrai, on est conscients par rapport à ça. Et le conseil régional, avec l'autorité locale, avec les départements centraux, sont en train de mener une réflexion sur cela. La Shafs-Anjala, aujourd'hui, elle est desservie par une voie express qui relie la Shafs-Anjala à Tétouan et, bien évidemment, à Tangier. Donc, ce problème de connectivité va être bientôt résolu en desservant toutes ces provinces, ces préfectures, que ce soit par un chemin de fer, que ce soit par une voie express. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de toutes les nationalités que vous recevez, quasiment du monde entier. Mais alors, on a les Espagnols, on a les Roumains, peut-être, je ne sais pas, des Sahuasar, des Coréens, des Chinois, des Turcs, de l'Inde, de partout. Mais nous n'avons pas cité les Marocains. On est bien d'accord que les Marocains sont moins nombreux que les étrangers ? En quelque sorte, parce que la région, c'est la première région qui connaît une concentration du capital étranger, avec 75% des projets qui existent au niveau de la région, sont détenus par des étrangers. Mais simplement, c'est la raison, pour la simple raison, c'est que nous avons des zones d'accélération industrielle où sont autorisées principalement les sociétés étrangères. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que sinon, les Marocains auront des autorisations préalables à préparer auprès des autorités pour pouvoir exercer dans une accélération industrielle. Qui, semble-t-il, ne les donnent pas facilement. Ça dépend, ça dépend. Selon la nature de l'activité, il faut justifier l'intérêt de s'installer dans une zone d'accélération industrielle. Il y a des Marocains qui opèrent là-bas, qui opèrent là-bas, mais généralement, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, nous avons des investisseurs marocains qui opèrent dans d'autres zones industrielles, dans d'autres activités, notamment le tourisme, le commerce, la logistique. Donc, on est une région très, très ouverte qui intéresse pas seulement les étrangers, mais surtout aussi les Marocains. Alors, nos trois dernières questions concernent des investisseurs. Nous allons nous adresser aux investisseurs qui nous regardent. Donc, la première chose qu'on va leur dire, c'est que le CRI est votre principal interlocuteur, pour ne pas dire votre interlocuteur unique. C'est lui qui vous conseillera, c'est lui qui vous aidera, ou bien c'est lui qui réglera vos problèmes ou vous donnera les autorisations. C'est la porte d'entrée principale vers l'investissement dans la zone. La deuxième chose, on va parler de la charte de l'investissement. Quels sont vos droits ? Bon, en tant qu'il y a, la charte de l'investissement a instauré une prime territoriale. Pour certaines provinces de catégorie A ou bien de catégorie B, Ben, Tangier et Fahs-Anjara sont exclus de ce système de prime territoriale. Et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas de problème pour être vendus. Mais il y a le Housaïma, où la prime est de 15 %, et il y a les autres provinces où la prime est de 10 %, toutes les autres, y compris Tétouan, Arache, Zène, etc. Alors, ça, c'est la charte de l'investissement, rapidement. La charte de l'investissement, ce n'est pas seulement la prime territoriale. Il y a d'autres formes de primes, n'est-ce pas ? En deux mots. En deux mots, s'il vous plaît. Pour la première question, effectivement, vous l'avez bien dit, le CRI reste le point d'entrée principal des investisseurs pour leur orientation, pas seulement pour les autorisations, mais aussi pour leur orientation par rapport à la faisabilité de leur projet, par rapport au processus, aux démarches administratives qu'ils doivent accomplir, par rapport à même l'opportunité de projet, le cas échéant, et aussi la mise en relation avec d'autres acteurs, que ce soit privés ou au public. Donc, on est vraiment un vrai guichet unique au niveau de la région. C'est ça. On travaille avec un écosystème qui, aujourd'hui, est devenu très mature pour recevoir les demandes des investisseurs. Concernant la charte de l'investissement, effectivement, là aussi, on est la porte d'entrée privilégiée pour les investisseurs afin de leur faciliter, de leur donner une simulation par rapport à leurs droits en matière de subvention. Lesquels droits peuvent atteindre ? 30% de l'investissement qui est fait. Ces 30% sont remboursés par l'État. Effectivement. Rapidement. Ça, c'est dans le cadre du dispositif principal, parce que la charte, il a été très novatrice, donc il a apporté des mécanismes d'incitation selon la nature du projet, selon la taille du projet. Donc, nous avons le dispositif principal pour les projets qui ont un investissement de plus de 50 millions d'irhams et création de 50 emplois, sinon la création de plus de 50 emplois, pour les cas pour lesquels l'État offre une subvention qui peut aller jusqu'à 30%. Mais il ne libère la subvention que si des emplois sont créés. Oui. Ou bien l'investissement réalisé. Effectivement. Selon le cas, c'est soit par phase, soit à la fin de la réaction du projet. Et donc, comme vous l'avez signalé, il y a une prime commune pour ce dispositif principal. Il y a les primes communes. Si on fait la sommation de ces primes, ça peut aller jusqu'à 22%. Il y a une prime territoriale pour la région Tanger-Tanger-Hassima. Comme vous l'avez dit, Tanger, Assela et Fahs-Ajra sont exclus, vu le développement qu'ils connaissent, c'est de ces deux territoires. Mais par contre, nous avons, comme Tétouane, la Laïche, ainsi de suite, 10% et Hassima exclusivement 15%. En plus d'une prime sectoriale pour les secteurs prioritaires au niveau national, comme l'industrie, le tourisme, la logistique, le numérique, ainsi de suite. Donc, 5% supplémentaire. Donc, on fait la sommation de ces primes. On est devant un plafond de 30%. Mais à côté de ce dispositif principal, nous avons un dispositif stratégique pour les projets stratégiques qui sont dans le domaine de la défense nationale, soit dans la sécurité alimentaire, aussi énergétique ou sanitaire, mais aussi pour les projets qui dépassent les 2 milliards de dirhams et pour lesquels il n'y a pas de barème. C'est une négociation directe avec le gouvernement, avec l'État, pour avoir le pourcentage. Et pour bientôt, nous aurons aussi deux mécanismes qui vont voir les jours. C'est un mécanisme pour les PME, TPE. Il sera aussi intéressant comme le dispositif principal. Et un mécanisme pour les entreprises marocaines qui sont intéressées par l'interdictionnalisation, que ce soit à travers une présence directe à l'étranger, soit à travers les exportations. Donc nous aurons aussi un mécanisme dédié à ce genre d'activité très prochainement. Je vais vous poser une question embarrassante. Pas de souci. Vous voyez passer les dossiers devant vous. Vous discutez avec les investisseurs. C'est votre job tous les jours. Est-ce que la prime instituée par la charte est un facteur d'attractivité décisif ou pas ? En d'autres termes, ces gens-là seraient-ils venus sans cette charte ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne seraient venus que pas pour l'achat ? À vrai dire, il faut le savoir que lorsqu'une société, une entreprise internationale veut s'installer dans un endroit autre que son pays d'origine, il fait un benchmarking par rapport à plusieurs destinations. Donc on est souvent comparé avec la Roumanie, avec la Turquie, avec le Portugal. Et ces entreprises demandent en plus des économies qu'ils vont faire en matière de coûts de facteur de production, mais aussi en matière de s'institution. Et je pense que cette charte a permis d'attirer pas mal d'investisseurs qui allaient partir en est de l'Europe, mais ils ont préféré venir au Maroc parce qu'ils ont vu ce dispositif d'incitation qui est très intéressant pour ces investisseurs. Et c'était vraiment un ingrédient de prise de décision pour l'installation de leur projet. Alors j'ai gardé la question la plus importante pour la fin. Quelles sont les opportunités d'investissement pour les investisseurs qui nous regardent ? Aujourd'hui, la région offre une diversité sectoriale. C'est ça, c'est notre force. C'est vrai, le secteur automobile, c'est le secteur phare, porteur de la région. Mais à cause de cela, nous avons des secteurs historiques qui aussi connaissent un développement important, notamment le textile, l'habillement. C'est l'agroalimentaire avec la zone de l'Arache. Nous avons aussi le tourisme avec les futures échéances, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, lors de laquelle Tangier aussi sera une ville haute des matchs de cette coupe. Et bien sûr, la logistique, c'est bien évidemment la logistique, et aussi le commerce. Donc, tant de secteurs qui offrent beaucoup d'opportunités pour les investisseurs aussi bien marocains que soient étrangers, et bien sûr, qui connaissent un développement incroyable au niveau de notre région. Merci beaucoup, Céamine. C'était extrêmement instructif. Merci. Merci. Merci.